Salut les amis, c'est Mighty Gra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte de cette statue, à savoir Saori de chez Fox Studio. D'autant plus que cette statue, je ne devais pas la présenter aussi rapidement, vu que je ne devais la recevoir que dans deux mois. Pour la petite anecdote, j'ai pu en bénéficier rapidement, suite à une bonne opportunité d'une personne qui revendait tout simplement son exemplaire. Et donc, j'en ai fait l'acquisition pour pouvoir en bénéficier et en profiter plus rapidement, étant donné que cette statue, j'en rêve déjà depuis un petit moment. Et j'étais totalement impatient d'attendre les deux mois avant de la recevoir. Voilà, donc belle opportunité pour moi, pour vous, parce que je vais pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Alors, sachez néanmoins que c'est une statue de chez Fox Studio. Fox Studio est une société non affranchie, pas des endroits, qui dit pas d'affranchissement ni des endroits, dit pas de partenariat avec la boutique qui me sponsorise habituellement. C'est pour ça que vous ne retrouverez pas les références de cette boutique dans cette vidéo. Cette boutique me sponsorise uniquement pour tout ce qui est produit officiel de chez Bandai, Midclos, etc., mais pas pour des produits dits bootleg, pirata ou non officiels. Voilà, c'est important de le souligner. Alors, j'ai déjà ouvert cette boîte, j'ai déjà retiré son contenu, vérifié le tout, parce qu'il y a pas mal de soucis de casse au niveau de la chevelure de Saori. Et avant de faire la vidéo, je voulais m'assurer que le contenu était en bonne et due forme, et je vous rassure, tout va bien. Pas de casse pour cette statue, donc ça devrait être une vidéo très sympathique, très agréable à regarder. Je vous accompagnerai dès la fin du générique pour la découverte de la boîte, mais également pour le montage de la statue, la découverte de chaque pièce, etc. On va bien s'amuser, les amis. Alors, bien entendu, une vidéo arrangée dans la catégorie des résines et statues. Vous le savez, voilà, il ne s'agit pas d'une preview de figurines, d'une rétro-view, mais je pense qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Allez, on lance le générique et on découvre tout ça ensemble. C'est parti, générique ! Au niveau de la boîte, bien entendu, ces boîtes-ci sont protégées par des surcartons. Fox Studio n'envoie pas directement les boîtes de cette manière, et elles sont bien protégées, rassurez-vous, avec des coins en mousse, etc. Donc, c'est assez bien protégé. Néanmoins, ma boîte a quand même pas mal souffert, et merci le surcarton. Je ne sais pas ce qu'il y a eu durant le transport. La personne qui me l'a envoyée, me l'a envoyée vraiment dans un état impeccable. J'ai eu les photos, etc. C'était vraiment parfait. Et là, je l'ai reçue avec quelques petites anomalies. Je vais vous montrer tout ça en même temps qu'on va découvrir cette jolie boîte. Alors, la boîte, elle est très simple. On a, comme d'habitude, le concept de chez Fox Studio, des boîtes qui sont relativement similaires. Et on a sur la face avant, donc, des étoiles. Voilà, un ciel étoilé. On a le logo de Saori Kido, et non pas Athena. Attention, la version d'Athena du produit de chez Fox, c'est cette grosse statue. Je vais m'en mettre une petite photo. Tiens, je ne l'ai pas prise, cette statue. Je ne l'ai pas prise parce que je n'ai tout simplement pas la place pour pouvoir la mettre. Mais cette statue, ce n'est pas Athena. Attention, c'est Saori Kido. La statue d'Athena, c'est cette grosse pièce qui vient compléter cette partie de Saori Kido que je n'ai pas prise, comme je viens de vous le dire. On a, bien entendu, Saori qui est positionné sur l'avant de la boîte, avec son sceptre, vraiment de pure beauté. Splendie. Les maisons du Zodiac, ici, avec le sanctuaire, c'est vraiment super. Rien à dire. Sur les côtés, on n'a rien grand-chose. Sur le dessus, le logo Fox Studio. Et sur le dessous, également, le logo Fox Studio. Alors, vous le voyez, ma boîte a été défoncée. Regardez, elle est défoncée, mais vraiment, j'ai défoncé. J'ai, sur la partie inférieure de la boîte, pas mal de dégâts. Le carton est bombé. J'ai des coups, ici, j'ai, regardez, c'est bien déchiré à cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai absolument voulu déballer la statue avant de faire la vidéo, parce que j'étais persuadé d'avoir de la casse. Honnêtement, j'étais réellement persuadé d'avoir de la casse. Donc, j'ai retiré les polis-sirènes de la boîte. Les polis-sirènes étaient cassées. Je vais vous le montrer après. Mais je n'avais pas de souci de casse dans la boîte. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Allez, vous l'entendez. La boîte est vide, bien entendu. Je viens de vous le dire. Les polis-sirènes ont été en retirées. Allez, je vous montre les polis-sirènes et on découvre le contenu de la boîte. Je vous le disais tout à l'heure, ma boîte a été totalement défoncée. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas ouvert cette boîte avec vous, mais je l'ai fait au préalable. Et alors, je vais vous montrer la raison pour laquelle j'ai procédé de la sorte. Regardez le couvercle du blister, du polis-sirène. Il est complètement détruit. Du même sens que la boîte l'est, tout simplement. Ici, regardez. J'ai donc eu peur que le contenu du polis-sirène soit impacté directement de par ce coup. Donc, j'ai préféré faire tout ça au calme. Bien entendu, j'ai dessanglé l'ensemble. Il y a toujours des sangles chez Fox Studio. Ne l'oubliez pas. Et le logo Fox Studio a toujours retiré par le dessus. Voici une petite vue aérienne des pièces. Toutes les pièces ont été soigneusement retirées des sachets de protection et des plastiques qui les recouvraient. Voilà, la pièce qui m'inquiétait le plus, c'était vraiment la chevelure au niveau des mèches, au niveau de cette mèche-là qui a tendance à casser chez pas mal de collectionneurs. Voilà, des réceptions où ces mèches sont cassées. Et je voulais vraiment m'assurer qu'en plus des dégâts occasionnés aux polis-sirènes et aux cartons d'emballage, qu'il n'y avait pas en plus des problèmes au niveau de la chevelure. Et rassurez-vous, tout a l'air nickel. C'est vraiment impeccable. Alors, on va bien entendu sortir toutes les pièces et les découvrir une par une. C'est parti ! Ce qui me fait plaisir avec cette statue, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pièces à monter. Et ça, c'est un gros point positif pour moi, parce que je déteste monter une statue résine. J'ai toujours peur qu'il y ait de la casse. Et là, on doit bien se dire que c'est assez limité. On a le corps, le sceptre, la partie bijoux, le fameux petit cube. On y reviendra en quelques minutes. La chevelure, il faut vraiment faire attention. Deux bras, le petit logo qui vient sur son socle. Et enfin, la base. On n'a vraiment rien, grand-chose. C'est élémentaire au niveau du montage. Par contre, je vous propose de vous montrer tout de même chaque pièce. On va vous montrer la qualité de celle-ci. Allez, c'est parti ! On attaque ça tout de suite avec le socle. La première pièce que je vais vous montrer, c'est donc la base. Et regardez-moi ça, quelle base énorme ! On a vraiment une pièce gargantuesque, hyper imposante, très lourde. C'est pour ça que je l'ai posée pour vous la montrer. On a une espèce de roche hyper bien dessinée, hyper bien sculptée, avec énormément de différences de teinte. Alors, je n'ai pas de casse. C'est un bon point également. On a des fissures dans la roche. Ce qui donne vraiment un aspect naturel à cette espèce de piédestale qui va vraiment donner de la hauteur à sa orie. et vraiment la mettre sur un niveau bien plus haut que les chevaliers de bronze. Alors, on a sur le dessus une espèce de dalle qui rejoint la même structure que le reste du décor. Et je trouve que c'est magnifique. Alors, on n'est pas sur du monochrome. On a quand même des lavis, des broches. On a des petits cailloux par-ci, par-là. C'est vraiment superbement bien fait. Un petit trou ici pour venir enfoncer la jambe d'Athéna pour la faire tenir. La seule chose que je pourrais éventuellement reprocher à ce décor, c'est la petite plaquette Saori Kido que voici, que je trouve trop, trop, trop high-tech et trop moderne comparativement au reste de la structure. Alors, j'aurais bien aimé avoir un truc un petit peu moins futuriste avec une écriture peut-être un petit peu plus manuscrite peut-être. Vraiment quelque chose d'un peu plus soigné, un peu plus fin. Voilà, pour la déesse qui est Saori. Sinon, vraiment une très, très, très belle base. Je vous remontre le dessus. On est vraiment sur quelque chose d'hyper qualitatif. Je vous montre le bas de cette pièce également. parce que ça vaut son petit coup d'œil. Allez, c'est parti. Le verso de cette pièce reprend donc une superbe illustration de Saori. L'appellation Saori Kido juste ici. Quatre patins en mousse noire pour éviter de griffer un meuble ou griffer tout simplement votre vitrine. Le petit logo Fox Studio ici qui donne l'impression à Fox Studio d'être une société officielle. Voilà, un petit plus de la part de Fox. Et moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça quand même chouette que Fox Studio, même s'il n'a pas les ayants droit, soigne vraiment ses produits. Alors, vraiment superbe. On a vraiment quelque chose de très dessiné. Vous voyez, le dessin suit le contour de la roche. Et je trouve ça très, très, très joli. On passe à présent à la seconde pièce. Alors, la seconde pièce que je vais vous présenter, c'est simplement le corps du personnage, donc la partie principale du personnage. Et là, on a une base superbe avec une robe avec des drapés incroyables, une couleur blanche avec un nacre et des effets d'ombrage et de shading de plus bel effet. C'est vraiment hyper soigné, hyper travaillé. En dessous de la robe, on retrouve les jambes nues, donc les pieds nus de Saori. Un plug ici qui va venir se plugger dans la base. Et on n'a pas d'autre plug. La statue tiendra de part de un se plug, mais également le poids de la robe qui viendra poser sur le petit cube que je vous montrerai tout à l'heure. Fox Studio a pris le soin également de soigner le bas de la robe, l'intérieur de la robe. Il aurait très bien pu se contenter de peindre le tout en blanc et de mettre juste une tige. Et non, on nous a mis les jambes, etc. Donc vraiment un très très beau travail. Au niveau de la poitrine, on a une poitrine généreuse, mais pas exagérée. Et je trouve que ça n'enlève absolument pas le charme de Saori. Ça reproduit exactement la même chose que l'on a dans l'animé. Alors vraiment un dessin. Au niveau de l'encolure du cou, c'est vraiment très 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 joliment bien fait. Alors ici, un plug pour venir placer le premier bras. Tandis qu'ici, on a un aimant pour le second bras. Là, on a également un plug pour la tête et non pas un aimant. Alors au niveau de la ceinture, on a une ceinture avec des ornements rouges qui brillent de mille feux. Une ceinture dorée qui va parfaitement à Saori. Et un dos nu. Voilà. Regardez cette façon d'Otta Fox Studio pour bien marquer les muscles et les différentes couches de peau. C'est vraiment superbement bien réalisé. Allez, on attaque le reste du personnage. Au niveau des bras, commençons par le bras droit. On retrouve un bras très fin, très élancé, avec une très 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 belle structure. Regardez comme le détail des muscles est parfaitement réalisé. Le détail du coude, etc. C'est du plus bel effet. Alors une couleur très naturelle. On retrouve également une manicure rosée du plus bel effet qui amène énormément de féminité à Athéna. Regardez, même l'intérieur de la main a été très 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 joliment soigné. Au niveau du bras droit, on retrouve également la même structure de bras, le même soin apporté au niveau des muscles, des finitions. Regardez la main, c'est incroyablement bien réalisé. Nous avons également une French manicure rosée du plus bel effet. Regardez l'effet sur le pouce, c'est vraiment splendide. Au niveau du bracelet qui remonte le long de son bras, on retrouve exactement le même concept que pour la ceinture de Saori. Donc ce jaune doré avec ce petit rubis rouge du plus bel effet. Le sceptre de Saori. Alors, partie noire ici très longue qu'on va venir donc enfoncer dans la main fermée. Nous avons ici le logo bien entendu de Athéna avec ce doré et ses effets de shading noir du plus bel effet. Regardez comme ça brille de mille feux, c'est vraiment superbe. Vraiment une très très belle pièce. Attention toutefois, cette pièce a tendance à plier, ne la cassez pas. Ne soyez pas trop brut avec elle, soyez vraiment le plus délicat possible. Les bijoux que l'on va poser sur la déesse. Donc nous avons le bijou qui vient se placer dans les cheveux et nous avons cette espèce de collier qui vient se placer autour du cou. Alors vraiment un très très grand soin également apporté. Regardez la couleur bleue, blanche, des petites perles qu'il y a autour de ce collier, c'est superbe. Tandis qu'ici, on a le doré qui rappelle la ceinture et la brassière. Et enfin, vous l'attendiez, cette fameuse tête de Saori qui est superbe. Alors je ne vais pas trop la manipuler parce que les cheveux sont très 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 fragiles. Regardez, ça bouge. C'est très 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 fragile. Le moindre choc, le moindre contact viendrait à tout casser et ce serait vraiment dommage alors qu'il n'y a pas eu de casse lors du transport. Mais regardez-moi ça. Quelle qualité incroyable de visage. Les yeux sont superbes. Pas trop écartés, pas trop rapprochés. On a un rouge à lèvres très 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 clair sur la bouche. Le petit collier ici vraiment splendide qui rappelle également les autres bijoux. Cette couleur naturelle mauve que porte Saori durant tout l'anime. Vraiment un travail incroyable. Les cheveux, regardez, c'est vraiment somptueux. Je vais retourner la tête pour vous montrer l'arrière. Mais regardez-moi ça. Les mèches de cheveux sont superbement bien finies. Alors j'y vais vraiment avec précaution. Je prends un gros risque là pour vous montrer tout ce que je vois de mes yeux. Splendide. Et enfin, le petit socle qui permet de venir poser le numéro de la statue. On retrouve Saori sur la face de cette espèce de pièce. Alors très honnêtement, elle n'est pas très très bien faite. Il y avait moyen de faire quand même quelque chose d'un peu plus fin, un peu plus discret. Là, c'est quand même assez brut. Et pour le numéro, il s'agit du numéro 40 sur 200 pour l'Europe et les Etats-Unis. Alors, le socle, toujours de la même manière. On vient poser de cette manière. Et alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous le savez, j'ai râlé sur la statue de Hilda de Polaris. Et Fox Studio nous refait pareil pour ce petit cube qui nous permettra de maintenir la robe de Saori droite. Donc, le corps de Saori droit n'est pas penché. Donc, on verra ça lors du montage. Mais j'espère moins m'énerver que pour Hilda de Polaris. C'est parti pour le montage, les amis. On y va. Nous y voici enfin le moment du montage de la statue. Alors, va-t-on s'énerver ? Va-t-on reproduire la même séquence que pour Hilda de Polaris ? Je ne pense pas. On a appris beaucoup de cette vidéo avec ce petit cube en plastique. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait le placer n'importe où. Il n'y avait pas une logique bien précise pour pouvoir le placer étant donné qu'il y a des cubes de différents formats. Et donc, le principal, c'était de mettre la statue droite et de le placer un peu où on voulait pour pouvoir faire en sorte que la statue ne pivote pas. Donc, on a appris de cette vidéo et on va essayer de ne pas reproduire les mêmes séquences d'énervement, les mêmes séquences à rallonge que pour la vidéo Hilda de Polaris. et je vous propose d'attaquer tout de suite le premier élément de ce montage. Et on va récupérer donc le corps du personnage. C'est parti. On enchaîne. Alors, il y a un plug. Mettons-le dans le bon sens. Voilà. Bien l'enfoncer. Voilà. Il est bien l'enfoncer. Alors, je vais regarder tout de suite. Effectivement. Effectivement. Voilà. Si vous le regardez... Attends, on va essayer de le mettre droit. Vous voyez, le corps a tendance à pencher. Or, il doit être comme ça. Donc, le cube va servir donc de balance pour pouvoir maintenir le corps plus droit. parce que quand il est comme ça, c'est vraiment pas joli. Là, on dirait vraiment qu'elle a une déformation de la colonne vertébrale. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va placer ce fameux cube. Tadam ! Et on va juste aller le placer quelque part pour qu'elle puisse tenir droite. Voilà. C'est fait. C'était pas plus compliqué que ça. On a beaucoup plus de facilité pour ce personnage. Alors, on va essayer de le mettre à un endroit où on va le voir le moins possible parce que c'est quand même assez disgracieux. Il faut quand même bien l'avouer. Donc, on va essayer de le mettre derrière. Voilà. Une fois que c'est posé, mais c'est posé, on ne le voit plus. Alors. voilà. Et là, le corps est droit. Regardez. Pas plus compliqué que ça. On va attaquer. Ensuite. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre après ? Il faut mettre les bras ou la tête ? On va mettre les bras plutôt. Allez, on va mettre les bras. On va attaquer le premier bras. Alors, celui-ci, c'est celui qui est aimanté. Regardez. Il est aimanté. Donc, celui-ci devrait tenir tout seul. Ah oui. Et alors, vachement plus aimanté que pour Milo du scorpion dont les aimants étaient très très faibles. Là, ça ne bouge pas. C'est parfait. Second bras. Et là, c'est avec un plug. Là, c'est avec un plug donc pas d'aimant. Donc, vous l'enfoncez. Ah, ça, ça, c'est pas... Ça tient pas des masses, des masses, des masses. Voilà. Une fois qu'il est enfoncé, ça ne sortira pas tout seul. Mais voilà. Je préférais un aimant, honnêtement. Je préférais un aimant quand même parce que là, voilà quoi. Mais, ça tient. Mais il reste plus. grand-chose finalement. Ah, j'adore. Je vais récupérer le petit collier. Attention, mettez-le dans le sens où les perles vont vers l'intérieur. Donc, j'imagine qu'il faut le placer ici autour du cou. Voilà. J'imagine que c'est comme ça. On va pas se tromper. Ouais. Et alors là, excusez-moi, je vais le faire de face pour ne pas me tromper. Je vais récupérer la tête calmement. là, je suis en stress totale. Et je vais venir la placer calmement, sans toucher les bras ou quoi que ce soit avec les mèches de cheveux. Alors, il faut y aller vraiment calmement. Est-ce que ça rentre ou pas ? Ouf ! C'est rentré. C'est rentré. Et pas de casse. Donc, oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Vous voyez ? Regardez. Ça se met de côté. Je vais essayer d'orienter ça face à vous. Elle regarde de côté, en fait. c'est quand même important. elle ne regarde pas de face. C'est vraiment un diorama qui se met de côté et c'est très, très, très joli. Il ne reste plus grand-chose. Il ne reste vraiment plus grand-chose. Oh là là, je suis sous le charme de cette statue. J'en ai des choses à vous dire concernant cette statue. Je voudrais également vous parler. Alors, je sais qu'il y a peu de gens qui osent le faire. Moi, je vais le faire. Je vais vous parler de cette statue, mais également de celle de chez Tzume. Là, un quart de chez Tzume. Alors, vous le savez, sur cette chaîne, pas de langue de bois. On dit tout ce qu'on pense. On le dit avant tout avec respect. On le dit avant tout avec gentillesse et avec passion. Et je vais discuter un petit peu pourquoi j'ai opté pour cette statue-là et pas pour celle de Tzume. Je vous expliquerai ça dans le final de la vidéo. En attendant, on continue le montage. Il ne reste plus grand-chose. On a le sceptre, bien sûr, mais on a également le petit bijou qui va venir se placer dans les cheveux. On va y aller calmement. J'espère que ça tient bien. Ouais, ça tient bien. Ça s'enfonce bien. Pas besoin de patafix. Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit morceau de patafix également dans le polysirène. C'est devenu une habitude chez Fox Studio. Ils le mettent. On l'utilise. On ne l'utilise pas, mais ils le mettent. Je pense qu'à la fin de toutes les statues de chez Fox Studio, quand on les aura eues, on aura une boule de patafix comme ça si on réunit tous les morceaux de patafix qu'on a eus au final. Alors, elle est vraiment belle cette saori. Oh là là, quelle claque. Franchement, c'est une claque monumentale. Franchement. Alors, je vais récupérer le sceptre et je vais venir lui placer dans la main. Alors, attention à ne pas commettre l'erreur. Alors, quand vous placez le sceptre, placez-le en tournant comme je fais ici. vous tournez calmement pour ne pas casser les doigts et vous le laissez descendre calmement. Mais attention à ne pas trop descendre le sceptre. Athéna, Saori ne portent pas son sceptre comme ça, mais de cette manière. D'accord ? Vous ne le mettez pas trop haut, trop bas, pardon, au niveau de la prise de la main. Même si ça a tendance à redescendre naturellement. Il faudra quand même vérifier. Il a tendance à redescendre tout seul. Ça, c'est mal fichu. Peut-être mettre un peu de patafix dans la main. à ce moment-là, bien qu'une fois qu'il va être posé dans votre vitrine ou sur un meuble, sur une étagère ou à l'endroit où vous allez l'exposer, une fois que le sceptre est mis, ça ne bougera plus. Et enfin, je vais récupérer ceci. et la petite plaquette avec le visage de Saori. Et voilà le résultat. Je vais la regarder maintenant. Je vous laisse en profiter quelques secondes et maintenant, je vais la regarder moi de mon côté. On va bouger la petite plaquette parce que... Ouais. Vous savez, dans la vie d'un collectionneur, il existe des moments assez rares où on a cette bouffée de bonheur, de bien-être, de plaisir qui vous envahissent de la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux, même à la pointe des cheveux, si je puis dire. Eh bien, vous savez, ce sentiment de bonheur, de... de... comment dire... de bonheur, voilà, de bonheur, mais je le vis en ce moment même. Alors vous, vous êtes derrière votre écran, vous êtes en train de regarder une vidéo que j'aurais tournée pour vous quelques heures auparavant, moi là, je suis en train de vivre un moment présent mais juste exceptionnel. Je la trouve. Si je vous dis que j'ai la gorge nouée, est-ce que vous me croyez ? Vous savez, quand je la regarde comme ça, j'ai un... un sentiment de retour en arrière au niveau de la couleur de ses cheveux. Vous le savez, dans ma précédente collection, j'avais réalisé sur mes murs la teinte de la couleur de ses cheveux. Et je n'avais jamais fait attention à quel point c'était ressemblant. Et bien sûr, cette pièce, pour moi, elle a fait vraiment partie intégrante de ma vie pendant longtemps et aujourd'hui, je retrouve ça sur cette figurine et ça me fait une petite émotion quand même. Je ne vais pas vous mentir, la voir comme ça au-dessus de... Ça me fait une petite émotion. Bref, on va passer à autre chose. Voilà, allez, on va faire un petit tour rapidement. Je vous la montre comme ça. On va faire le petit tour comme ça, tranquillement. Et après, je vais vous parler de mon choix personnel quant à me procurer cette version et pas la version de Tzoumé. Voilà. Est-ce qu'elle est bien droite ? Oui, je pense. On va remettre ce petit truc et on va parler un petit peu de ce choix. C'est parti. On parle de ce choix. Alors, au départ, lorsque Tzoumé avait annoncé la sortie d'Athéna en version 1 quart, je suis tombé amoureux, mais incroyablement amoureux de cette statue. Il faut dire que Tzoumé, c'est pas n'importe qui. Ils ont quand même... Ils ont quand même des années d'expérience derrière et ils font un taf de malade. Alors, cette statue, je la trouvais splendide. Pas de défaut, je la trouvais vraiment magnifique au point où je l'ai commandé. J'ai payé un accompte et je l'ai commandé. Alors, quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que, cette statue, j'allais avoir vraiment difficile à la poser dans mon environnement. Je suis pas dans un hangar à bateau, je n'avais pas trop la place et donc, j'ai choisi délibérément avec beaucoup de réflexion d'annuler ma commande et tout simplement de ne pas l'avoir, de ne pas l'acheter. Je vous passe les détails. J'ai perdu 150 euros de frais de dossier chez Tzumé, mais bon, voilà, ça c'est les risques du métier. On annule une précommande, on a des frais à payer. Bien que je ne sois pas... Je n'ai pas été très content à ce moment-là. Bref, c'est du passé, mais voilà, je vous le signale parce que je sais que dans les commentaires, certains ne vont pas hésiter à dire, oui, si tu annules une commande, tu as des frais, etc. Oui, mais là n'est pas la question. Je ne suis pas là pour cracher aujourd'hui sur Tzumé ou sur qui que ce soit. Et bien des années plus tard, quand cette statue a été annoncée par Fox Studio, ma première réaction, ça a été, waouh, quelque part, les dieux ont tourné en ma faveur et je vais pouvoir en faire l'acquisition surtout en version 1.6ème, ce qui prend quand même vachement moins de place. Alors là, on a quand même quelque chose de conséquent, mais quand même vachement moins gros que la version de chez Tzumé. Et aujourd'hui, je ne suis vraiment pas déçu parce que... Alors là, il y a deux écoles. Il y a les pros Tzumé et il y a les pros Fox et puis il y a éventuellement une école supplémentaire qui est la neutralité. Et moi, je pense que je fais partie de la neutralité. Je ne suis pas là aujourd'hui comme je vous le dis pour casser du sucre sur les produits de chez Tzumé. Mais pour moi, avis vraiment personnel, attention, j'en vois venir certains, je trouve le visage beaucoup plus fidèle à la version du dessin animé. Alors je me trompe peut-être, comme je vous le dis, ce n'est pas un avis forcément objectif, c'est un avis personnel. Mais moi, je la trouve très cartoon, je la trouve très dessin animé et j'aime beaucoup cette version. Maintenant, j'aime bien la version de chez Tzumé aussi. J'ai un ami qui l'a achetée, elle est très très belle. J'ai regardé sa vidéo, elle est très 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 jolie. Mais j'ai une petite préférence pour cette version. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont cracher sur ce produit en disant, ouais, ce n'est pas officiel, ce n'est pas très joli, etc. Mais ça reste quand même une très très belle statue. Elle est vraiment parfaite. Alors le prix, il est moindre. Forcément, on est loin des 1500 euros pour la version de chez Tzumé. On est loin à un tiers du prix. Et moi, je vous assure, je suis happy. Happy, happy, happy. Voilà les amis. Écoutez, je ne vois pas trop quoi vous dire de plus sur cette vidéo concernant cette statue. On va faire un petit tour ensemble. Je vais la filmer plus en détail, vous montrer tout ça. Et après, on finira la vidéo. Donc je vous ferai mon petit au revoir sur la statue au-dessus des vitrines CEOS avec le reste de la troupe de chez Fox Studio. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez vu, on ne s'est pas énervé à cause du petit cube. Le petit cube qui est là sur le côté, je ne pense pas qu'on le verra une fois qu'elle sera placée. Donc, j'ai vraiment passé un super moment. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes vidéos, si c'est la première fois que vous venez, si c'est la deuxième, troisième, quatrième fois que vous venez, mais que vous n'avez toujours pas pensé à cliquer sur vous abonner, faites-le. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez les commentaires, activez la petite clochette pour recevoir les notifications. N'oubliez pas de choisir dans les options toutes les notifications pour bien recevoir toutes les notifications. Sur cette chaîne, il y a énormément de choses. Il y a des previews de figurines mid-close, il y a des retroviews d'anciennes figurines, il y a parfois des vidéos de dioramas, il y a parfois des vidéos de trucs et astuces, il y a également de la statue et de la résine et franchement, tout ça autour de l'univers de Senseïa. Donc les amis, merci beaucoup d'être venu sur cette chaîne. Je vous dis à tous à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, comme je le dis toujours, c'est là l'essentiel. Senseïa, c'est bien. Mais Senseïa, ça nous a avant tout inculqué des valeurs, que ce soit l'amitié, la fraternité, le partage, la liberté, le pardon, la tolérance, la famille, tout ça, ce sont des valeurs qui sont véhiculées par un dessin animé, un manga qui nous a permis aujourd'hui d'être les hommes que nous sommes, les hommes, les femmes que nous sommes. Nous sommes aujourd'hui grandis grâce à un dessin animé à la base prévue pour des enfants. Et rien que pour ça, merci M. Kurumada. Les amis, à bientôt, ciao, ciao, salut, salut, salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501